Le chef d'état-major général des forces armées aéroises a exhorté les militaires des forces armées aéroises et de la garde civile à la discipline militaire, maître mot du soldat. Il leur a recommandé en plus à se comporter en militaires véritables, c'est-à-dire 1. Respecter les lois et les règlements militaires. 2. Assurer la protection des personnes et de leurs biens. A cet effet, le chef d'état-major général des forces armées aéroises a appelé la population au calme. Les exactions et autres vexations humiliantes pour l'homme. Ainsi, le chef d'état-major général des forces armées aéroises a invité le gouvernement à prendre en charge l'armée. Dans ce sens, il a exigé que l'acquisition et la gestion de la logistique des forces armées aéroises relèvent désormais de l'armée. De la sorte, les forces armées aéroises engagées dans une guerre qui leur est imposée, la poursuivront à moins qu'il ait un ordre contraire. Que les militaires se contentent de leur salaire. Qu'ils ne pillent pas, qu'ils n'extorquent pas. Que le gouvernant s'occupe des militaires. Donc ils ne s'en sont pas occupés jusqu'à présent ? Ben écoutez, ça vous pouvez poser la question au gouvernant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !